Bonjour, je suis Lélia Benoît, pédopsychiatre, spécialiste des enfants et adolescents, et je travaille actuellement à l'université de Yale, où on mène une étude sur le changement climatique. Notre étude porte sur l'éco-anxiété, c'est-à-dire l'anxiété que l'on peut avoir par rapport au changement climatique, l'inquiétude, la tristesse, la peur finalement que l'environnement soit dégradé. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si les enfants et adolescents ressentent de l'éco-anxiété, de manière générale, est-ce qu'ils ressentent des émotions particulières par rapport au changement climatique, et enfin, quelles sont leurs actions climatiques, c'est-à-dire quelles sont les choses qu'ils essayent de faire à leur échelle. Ce qu'on a observé en famille, c'est que des enfants en bas âge ont beaucoup de mal à comprendre les actions de leurs parents. Même si les parents sont intéressés par l'écologie, qu'ils font des éco-gestes, par exemple, qu'ils éteignent les lumières, qu'ils essayent de moins conduire la voiture ou qu'ils vont, par exemple, opter pour une petite voiture électrique, les enfants ne comprennent pas pourquoi les parents font ça. Donc, on a eu des retours d'enfants qui disaient, oui, mes parents ont acheté une voiture électrique, mais je ne pense pas qu'ils soient très intéressés par l'écologie. Là, il faut changer de point de vue, ne plus être adulte et se mettre à la place d'un enfant. Pour un enfant, la vie est pleine de règles qui sont décidées par les adultes. Il faut se brosser les dents, il faut se mettre en pyjama, il faut faire ses devoirs. Et maintenant, il faut éteindre la lumière et aussi moins utiliser la voiture. Laquelle parmi ces règles ou lesquelles parmi ces règles sont des règles pour le climat ? Les enfants ne le savent pas. Donc, ils peuvent grandir, même avec des parents intéressés par le climat, sans bien comprendre ce qu'est le changement climatique et sans comprendre quelles sont les actions à faire. Quel est le problème ? Le problème, c'est que quand ils vont devenir adolescents, ils vont s'informer davantage par eux-mêmes, regarder sur des réseaux sociaux ou tout simplement en entendre parler davantage à l'école et ils vont avoir l'impression que personne ne s'est intéressé au changement climatique avant eux. Ils vont donc ressentir une grande solitude et être davantage en difficulté par rapport à leur éco-anxiété. Il est donc très important d'inciter les enfants et les adolescents à ouvrir le dialogue avec leur famille au sujet du climat. Il est important d'engager le dialogue à l'école avec les enseignants. Des études ont montré que même des adolescents très intéressés par le climat ne parlent pas de leur inquiétude à leurs amis et ne parlent pas de leurs inquiétudes à leur famille. Donc, un enfant qui ne parle pas du climat ou un ado qui ne parle pas du climat, ce n'est pas un ado qui ne s'intéresse pas, c'est surtout un ado qui n'ose pas ouvrir la discussion. Dans notre étude, on a interrogé les adolescents sur pourquoi ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas pour deux raisons. La principale, c'est de ne pas vouloir plomber l'ambiance, c'est-à-dire parler de choses qui sont inquiétantes avec leurs amis. L'autre raison, c'est de ne pas vouloir passer pour, entre guillemets, l'écolo de service, c'est-à-dire une personne moralisatrice qui essaye d'imposer aux autres sa vision du monde. Pour les adolescents, il est très valorisé aux États-Unis de pouvoir s'investir dans un club et ils ont beaucoup de liberté et d'autonomie sur la gestion du club. L'établissement reste ouvert en dehors des heures de cours pour pouvoir permettre aux adolescents de se réunir. C'est à travers ces clubs que les adolescents américains vont pouvoir faire des levées de financement, même auprès de personnes privées, donc ce qu'ils appellent le crowdfunding, où ils vont demander à leurs parents, aux personnes de leur collectivité, de leur communauté, de pouvoir donner de l'argent pour un projet écologique. Avec cet argent et avec une utilisation bien structurée de leur club, ils vont finalement construire un projet et donc ce projet, ce sera, par exemple, d'installer des panneaux solaires. Donc, en récoltant quelques milliers de dollars ou d'euros, ils peuvent permettre d'installer des panneaux solaires sur leur école. Ce qui est très important aussi dans le fonctionnement américain, c'est la valorisation de ce travail abouti. Aux États-Unis, on ne va pas valoriser les bons élèves qui font des bons discours, qui sont élus, qui parlent bien, qui connaissent les politiques locaux. On va valoriser les élèves qui ont réussi à lever des fonds, obtenir ce qu'ils souhaitent et mettre en place un projet abouti, comme des panneaux solaires sur le toit à la fin de l'année. Donc, l'école américaine valorise énormément ça à travers des cérémonies de remerciements qui ont lieu, par exemple, à la fin de l'année ou en début d'année pour dire merci beaucoup à l'équipe d'avoir pu installer les panneaux solaires. Et ces cérémonies ont lieu devant tous les élèves de l'établissement et finalement permettent à des élèves d'être mis en valeur pour leur travail. Une autre cérémonie, c'est également de remercier les élèves des années précédentes pour leur travail, donc dans les classes supérieures, auprès des plus jeunes et de commencer l'année en disant l'année dernière, cette classe a fait ce super projet mené par tels et tels élèves. Et donc, ça donne envie vraiment aux élèves plus jeunes de copier ce qu'ont fait les plus grands. Pour cela, il faut que l'établissement soit disponible et à l'écoute et également qu'il donne la possibilité aux élèves de changer leur environnement à l'école. Un des effets positifs, c'est que les élèves s'approprient leur établissement, considèrent que leur école est la leur et finalement ont plus tendance à en prendre soin. Un autre effet positif qui pourrait avoir lieu au collège et au lycée en France, c'est de resserrer les liens entre les enseignants et les élèves.